16 minutes et la traque a commencé. C'est tragique, dur, ça sent le drame à plein nez et en même temps, c'est super exaltant. La fusion avec le héros est si intense qu'au fond de la salle. Le jeune garçon assis sur le tabouret en bois qui se trouvait nul et incapable en début de séance sent tout son être se remplir de force et de puissance. J'ai 12 ans, je ne sais pas exactement dans quoi m'embarque ce film mais je sais qu'avec un démarrage pareil, sous haute pression, se profile une séance unique et inoubliable. On est donc à 16 minutes du début du film et avec ce plan, je frissonne de plaisir. Un instant de pure libération jubilatoire. Et oui, quel plaisir de voir le héros s'exterper enfin d'une situation devenue insoutenable. Il faut dire qu'il nous a bien surpris parce qu'on sentait qu'il pouvait être impulsif mais de là être si explosif, agile, rapide et expert en combat, waouh, il nous en bouche un coin. Alors son audace et son courage à faire face à l'autorité m'inspiraient déjà de l'admiration mais là, je suis carrément ébloui. Oui, un héros en pleine puissance. Et il faut dire que dans ce sous-sol, ils l'ont poussé à bout. Ah oui, ça en matière d'harcèlement, c'est pas peu de dire qu'il en a eu pour son grade. Et toutes ces visions d'horreur. Ah oui, c'est clair, une couche d'harcèlement par-dessus, un traumatisme bien corsé, t'as le combo parfait pour faire exploser l'animal. Mais vous savez quoi ? Je suis intimement convaincu que c'est le cumul de toutes ces émotions qui rend cette sortie de commissariat si intense. Entièrement d'accord. Et cette musique exaltante de Jerry Goldsmith, c'est le petit ingrédient qui rend le cocktail encore plus puissant. Oui, un véritable concentré de toutes ces émotions. Non mais attendez les gars, vous vous croyez où là ? On faisait juste un petit bilan. Oui, il faut bien qu'on résume. Oui, c'est pas avec vos résumés que notre gonze va s'en sortir. Oh, ok. Place à l'action là, faut y aller. Alors pour ceux qui arrivaient en retard, l'épisode précédent qui vous décrypte les 16 premières minutes, c'est pareil ici. Ah bah je préfère. Allez, à toi Marcel, fais péter la moulinette. Euh non, moi c'est pas Marcel non plus. Bon, bref. Alors à peine sorti du commissariat, Rambo repère immédiatement une moto dans la rue. L'occasion est trop belle pour déguerpir à toute vitesse, ça fait ni une ni deux dans sa tête. Oh bah il te braque la moto comme je t'enfile un slip. Ah oui, décidément, bien entraîné ce Rambo. Et un mot sur le tournage. Là on est sur de la bonne vieille cascade, sans trucage, 100% réel. Parce que je vous signale qu'on est en 1981. Et les trucages numériques, les CGI, les filins attachés qu'on efface par ordinateur, tout ça, tu t'assoies dessus. Ah mais c'est vraiment Stallone qui fait le... Ah oui, oui, c'est lui dans cette cascade. Alors on est d'accord, c'est pas lui qui se gamelle. Mais quand même, faut de la poigne et de la précision et t'as pas intérêt à te louper. Et au final, c'est indéniable, ça ajoute du réalisme à la scène. Avançons avec le shérif qui se lance à ses trousses. Et c'est parti pour une course-poursuite. Oh bah il va y avoir la tôle froissée et des explosions de kérosène, j'imagine. Non, celle-là est plus psychologique. Psycho quoi ? Psychologique. Ah bah tu te fous de ma gueule là ? Ah non, pas du tout, et tu vas vite comprendre. Rambo cavale donc en moto, avec Tiesel juste derrière lui à ses trousses. Qui lui, est en voiture. Ils sortent de la ville et regardent ça. Ah, on dirait qu'il vole. Oui, Rambo, léger comme une plume. Ah bah lui, il s'écrase comme une merde. Ah oui, et Tiesel dans sa voiture, c'est moins gracieux. Et alors les amis, regardez comment grâce à la mise en scène, on ressent clairement cette différence entre les deux véhicules. Ça tient à la prise de vue et à un petit effet. La moto en premier. Regardez, on a deux choses. Vue de profil, suffisamment éloignée qui nous permet de cadrer toute l'amplitude du saut. Et en plus, un petit effet de ralenti qui la suspend un peu plus dans les airs. Les deux combinés, ça nous donne ainsi cette impression de légèreté. Et la voiture, à votre avis ? Eh bien, c'est tout le contraire. On est très proche et en contre-plongée. Les distances sont alors raccourcies et on a l'impression que la voiture va nous écraser. Elle est beaucoup plus impressionnante que la moto et surtout, ça renforce sa lourdeur. Et le choc sur la route sur le plan suivant finit de souligner cette sensation. Allez, je vous la remets pour le plaisir. Alors là, quand même, pour info, Stallone est doublé par un cascadeur. Euh, oui, une question ? Vous pouvez remettre un petit peu avant ? Ah, euh, oui, bien sûr. Là, stop ! Là, c'est quoi ça ? C'est pas le tremplin qui a servi à faire la moto ? Ah bah ça alors, oui, effectivement. On dirait bien que c'est le tremplin sur lequel la moto a pris son élan. Eh bien, je découvre. Faut dire que le plan est tellement court que j'avais jamais fait attention. Bah, il est long. C'est pour lire un ticket d'entrée, mais pour repérer ce genre de petits détails insignifiants sur un plan d'une microseconde, t'as l'œil du lynx. Ah non, non, mais faut pas le prendre comme ça. Moi, je te remercie quand même, c'était intéressant. Mais alors, la différence de traitement entre la moto et la voiture, ça vous paraît clair, n'est-ce pas ? Bah, oui. Euh, oui. Ok, super, on continue. Rambo s'est éloigné de la zone urbaine et comme vous venez de le voir, il a soudainement quitté la route principale. La voiture de Tiesel lui colle toujours le train, mais... Ouh, la bagnole, elle commence à souffrir. Exactement, et c'est là toute la stratégie de Rambo, entraîner son poursuivant sur un terrain où il sait qu'il aura l'avantage. Et justement, regardez, maintenant, il quitte carrément la route. Ah oui, là aussi, il y a un petit... Oui, bien vu, œil de lynx. Il y a en effet un petit ralentissement sur le saut de la moto. C'est très subtil, mais ça renforce son caractère aérien et léger, effet qui n'est pas utilisé pour la voiture. Oh, au petit klaxon, là, il a du valser, le shérif. Oui, comme tu dis. Et en fait, on retrouve le même traitement que tout à l'heure. Et cette différence entre les deux véhicules, c'est l'idée développée durant toute cette course-poursuite. Une moto souple, légère, habile, qui se faufile partout, et une voiture qui, si elle semblait puissante et maître dans les rues bien propres de la ville, se révèle lourde et empâtée une fois qu'elle en est sortie. Et quand on y réfléchit, c'est bien vu, non ? Parce qu'avec cette mise en scène, on dresse les deux portraits de qui, à votre avis ? Euh... Bah... Bah les deux... Allez-y ! Euh... Deux... Ouais... Bah, enfin, vous suivez ou quoi ? Je sais pas, c'est pas marquis garagiste, là. Non, mais cherchez pas midi à 14h. C'est qui, les deux protagonistes du film ? Les deux protagonistes quoi ? Je te dis que j'y connais rien, en bagnole. Mais non, les protagonistes, les deux personnages principaux du film, c'est qui ? Bah, Rambaud et le shérif. Ah, enfin ! Eh ben, c'est à eux que ça fait penser. Non, mais tu nous prends pour des brelles, on sait très bien qui est dans la voiture et qui est sur la moto. Non, mais bien sûr, je dis pas que vous savez pas tout ça. Je dis juste que c'est un choix de scénario pertinent. Parce qu'en mettant Rambaud sur une moto et le shérif diesel dans une voiture, ça permet à la mise en scène de brosser le trait de deux personnalités différentes. Rambaud, on l'a vu, souple, léger comme l'air. Et regardez ensuite comme il se glisse dans la forêt. Agile, furtif, le corps à l'extérieur, capable d'endurer le froid, la vitesse. Et l'autre, tranquille, peinard, dans sa caisse. Oui, exactement. Diesel assis derrière son volant, c'est l'image du shérif qui mène une vie bien confortable comparée à celle de Rambaud. Et le revers de tout ça, c'est qu'il n'a pas les mêmes capacités que son adversaire. Surtout ici, dans la forêt. Mais à l'image de cette barrière qu'il défonce sans aucune hésitation, la scène nous expose clairement son état d'esprit. C'est un obstiné, un de ceux qui ne lâchent pas le morceau quoi qu'il arrive et que seules ses propres limites peuvent arrêter. Et regardez où son obstination va l'emmener. Ah bah dis donc, cette sortie de piste, il n'y a pas de quoi être fier. Ah oui, c'est vrai que ça a un côté un peu ridicule. Je dirais même plus, pathétique. Ah et voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que cette course-poursuite était psychologique. Car en plus de découvrir les traits de caractère de Rambaud et de Tiesel, elle stimule des sensations à leur égard. Rambaud, l'anguille, toujours à portée mais qui se faufile entre les doigts. Le shérif, lourd, qui complètement aveuglé par son désir de mettre le grappin sur sa proie en devient ridicule et pathétique. Alors c'est sûr, comme vous, j'ai vu des courses-poursuites visuellement au plus spectaculaire. Avec de la tôle froissée et des explosions de kérosène. Par exemple. Mais celle-ci me permet de découvrir tellement de choses sur les deux personnages du film, les deux protagonistes, que je la trouve passionnante. La tactique de Rambaud, son endurance, ses capacités physiques... Non mais arrête de palabrer, on a déjà dit tout ça. Tu suis ou quoi ? Euh oui, je pense que là, tout le monde a compris. Ok, je termine juste en disant que ce que j'aime là, c'est qu'on est vraiment dans du pur film d'action. Dans le sens noble du terme. C'est-à-dire où l'action remplace les mots. Où l'action révèle et dévoile ce que sont les personnages. Et en plus, pour le coup, j'y crois, elle me semble assez réaliste. À part les tremplins ? Hé oh, Calmos, il y en a qu'un ? Non, deux. Le saut dans le champ. Regardez. Bah que dalle ! Il est où ton tremplin ? Si, là, derrière l'arbre. Camouflé. Non mais toi, t'es du genre à trier les petits pois dans l'ordre cantonné. Tu te rends compte que tu nous parles d'un tremplin qu'on voit même pas. Oui, et en plus, il faut pas oublier que ça reste un film quand même. Exactement. Toi, par exemple, t'es pas réel ? Et pourtant, j'y crois. Et bah là, c'est pareil. Tu comprends la nuance ? C'est pas la réalité qui compte, c'est ce que ça inspire. Exactement. Le réalisme au cinéma, en tout cas dans ce cinéma, dans l'absolu, n'existe pas. L'important est d'en créer le parfum. Bon, mais tiens, si tu veux du réalisme absolu, t'as ce glissé à la fin là, complètement inattendu. Ça, c'est de l'authentique. Un véritable accident de tournage. C'était absolument pas prévu. Mais bon, ça a été conservé au montage. Et personnellement, je trouve que ça ne pouvait pas mieux terminer cette course-poursuite. Car ça préfigure parfaitement ce qu'on apprendra plus tard. Sorti de la ville, ce n'est plus le shérif qui fait la loi. Rendez-vous dimanche prochain pour une séquence de chasse à l'homme qui va définitivement sceller le destin de Rambo. Comme d'habitude, je partagerai plein de petits secrets de mise en scène. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette course-poursuite, si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Et rendez-vous service et écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Le meilleur film, c'est ton cœur qui te l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, en fait, les gens ont l'illusion qu'on est ensemble, mais en réalité, on n'est pas vraiment ensemble. Eh ben, j'adore. L'autre, il se la joue solo. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est pas la réalité des faits, c'est tout. Eh ben, pourtant que ça te plaise ou non, moi je te vois. Et moi aussi, je te vois. Et puis, moi aussi, hein. Eh ben, trois contre un. Tu fais pas le poids, là. Mais ça, c'est juste une impression que vous avez tous. Mais non, c'est pas la réalité. Le fait que nous, on te voit, c'est qu'une impression ? Ah oui. C'est pas la réalité ? Eh ben non. Si nous, on a tous la même impression de te voir, mais qu'en fait, c'est pas réel, ben ça veut dire que c'est toi qui es pas réel. Mais non, 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 là, t'inverses tout, là. En fait, lui, c'est lui qui est pas réel. Ben oui, il faut croire, si ce qu'il dit est vrai. Ce serait qu'une impression de réalité. Mais oui. Oui. Pourtant, je le vois. qu'il y a eu ça.